Signée par Nana Akufo-Addo, président du Ghana et actuellement en exercice de la CEDEAO, la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la communauté sur l'embargo contre le Mali a été rendue publique. Elle vient mettre fin aux sanctions pesant notamment sur la vie socio-économique du pays depuis le coup d'État du 18 août 2020 contre l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta. Cet embargo a intervenu à un moment très difficile où l'économie malienne est déjà faible et fragile était très éprouvé par les conséquences néfastes du Covid-19 et aussi par celles liées à une crise sécuritaire qui dure depuis bien des années. La levée de l'embargo par la CEDEAO est à saluer et il est clair, il va positivement impacter l'économie du pays et la vie socio-économique des Maliens. On constate que près de 90% des produits manufacturés qui y sont consommés sont importés. En conséquence, la levée de l'embargo facilitera l'approvisionnement régulier du marché et aussi il contribuera à réduire considérablement les tensions inflationnistes qui commençaient déjà à se manifester par-ci par-là et inquiétaient tant les populations. La décision intervient après l'annonce par le président de transition, Ba Ndao, d'un gouvernement. Par conséquent, elle vient briser les obstacles érigés contre le secteur commercial et financier autrefois à l'arrêt. Je pense que le fait de réouvrir les frontières terrestres de la CEDEAO au Mali ne va être qu'une chose positive pour l'économie du Mali. Ça va rebooster les échanges. On sait que le Mali est malheureusement un pays qui ne dispose pas de portes, donc il y a un pays enclavé. Donc ça va permettre, d'une certaine manière, de permettre un retour à un certain dynamisme économique et relancer la croissance. On sait que le Mali dépend malheureusement beaucoup de ses pays frontaliers en matière d'échange de produits, d'échange de biens. Donc ça va permettre de relancer l'économie, surtout dans ces périodes de crise politique. La charte a signé pour objectif à la transition en place le rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien, le redressement de l'État, l'organisation d'élections générales, ainsi que la reprise normale des activités avec les pays voisins.